Ya hoi tibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un bilan lecture spécial mao édition On va commencer par le tome 1 du manga Berserk of Gluttony On continuera avec le one shot 9 live man, un amour à sens unique Donc si la suite t'intéresse, continue On commence donc la vidéo avec le tome 1 de Berserk of Gluttony Je te laisserai regarder à côté de moi pour avoir toutes tes informations, les catégories, etc Parce que moi je suis là juste pour te donner mon avis sur le titre et puis te donner, enfin pas pour cette vidéo, te donner des informations, etc Mais sache qu'il y a pas mal de volumes de disponibles en France et je te dirai à la fin du coup si je continue ou pas la série, bien entendu La fin justifie-t-elle les moyens ? Dans un monde où les compétences font tout, à l'une des plus inutiles, la gloutonnerie Un pouvoir qui agit comme une malédition puisqu'elle lui procure une fin insatiable Un jour alors qu'il exerce son métier de garde du château, il se retrouve embarqué dans une embuscade et tue un voleur Sa compétence s'active alors et dévore l'âme du malheureux Désormais capable d'ajouter des statistiques de ses victimes aux siennes, Fate se lance dans une quête de puissance pour protéger celle qu'il aime Mais tout pouvoir a un coup pour ne pas sombrer dans la folie sera long Donc en ce qui concerne ce tome 1, en fait on suit les aventures de Fate qui est un gars tout à fait basique et qui ne roule pas sur l'or Et qui donc est gardien du château, enfin du château Donc dans ce manga on suit les aventures comme je te l'expliquais de Fate Qui est un jeune homme qui a donc le pouvoir de gloutonnerie, un pouvoir qui lui sert actuellement au moment où commence le manga A absolument rien Mais un jour donc, déjà on voit très rapidement que Fate est une personne qui ne roule pas sur l'or Et qui se fait même maltraiter par ses supérieurs De plus on découvre très vite qu'il est amoureux d'une femme justement qui est en armure Mais on n'en sait pas plus au tout début Et donc un soir il va faire son tour de... je crois qu'il n'est même pas en train de travailler Mais juste il se balade dans la ville, dans les enceintes du château Et il va apercevoir du coup des voleurs Il va vite aller prévenir du coup la femme soldat dont il est amoureux Et au même moment en fait elle va lui dire, lui donner une lance, il va lui dire de rester là, de surveiller là où elle devait être Un des voleurs va s'échapper et donc il va le tuer A ce moment là du coup son pouvoir de gloutonnerie va s'activer Et va dévorer l'âme de ce dernier en activant du coup aussi, en récupérant les capacités de ce dernier Malheureusement en fait il ne s'attendait pas à ce que ce pouvoir ait des conséquences lourdes pour la suite On va donc le suivre au tout début, justement décider donc de s'acheter une épée ou une arme ou quoi que ce soit Pour être un peu plus supérieur quand même par rapport à ça Sachant qu'il a gagné un peu d'argent forcément à avoir protégé le château Et on va découvrir que l'épée qu'il va choisir n'est pas n'importe quelle épée Elle a des pouvoirs, ils peuvent communiquer tous les deux, l'épée et lui Et on va découvrir donc l'envers du décor, du pouvoir de la gloutonnerie et les effets secondaires qu'il y a C'est à dire qu'en fait il va avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps de faim Et donc il faut qu'il tue pour prendre les âmes des gens et donc se nourrir Seulement par exemple au tout début où on va le voir s'entraîner et tuer des gobelins On va vite se rendre compte que les gobelins ça ne va pas suffire très très longtemps Donc qu'est-ce qu'il va devoir faire, quelles sont les conséquences Voilà, en fait on quitte le bouquin en ne sachant pas du tout qu'est-ce qu'il va devoir faire Et quelles sont les conséquences en fait de tout ça Et c'est ça qui est super intéressant J'ai trouvé ce manga super génial, j'ai eu juste un giga coup de coeur J'avais, quand le titre avait été annoncé à l'époque de sa sortie Il m'avait intéressé et je l'avais mis aussitôt dans ma wishlist Et si tu me suis depuis au moins décembre, tu le sais peut-être Mais je l'avais donc demandé pour mon calendrier de l'Avent Et donc je l'ai eu Et je suis très contente de l'avoir eu parce que tout simplement c'est un manga au top Il se lit par contre assez rapidement, sache-le Parce que même moi qui lit très lentement je l'ai dévoré En fait en même temps j'étais embarquée dedans Mais je trouvais que je l'avais lu plutôt vite Et j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu J'ai eu un giga coup de coeur pour ce titre, vraiment Oui je dis bien giga coup de coeur J'ai vraiment adoré ce titre Et j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai lu J'avais peur au départ qu'on soit sur un isekai Mais je n'ai trouvé aucune information disant que c'est un isekai On est juste dans un monde où il y a bien des pouvoirs Et où il y a bien des statistiques Où les gens voient leurs stats Comme dans un jeu vidéo Ma foi, pourquoi pas Et en tout cas moi j'ai sûr kiffé ce bouquin Et donc oui je vais acheter la suite Le jour où je filme On est encore en janvier On est le 16 janvier précisément Et au pire je te présenterai mon avis sur les volumes suivants Pour Halloween Voilà voilà Pour Halloween t'es sûre que je vais te le présenter Parce que je veux savoir la suite Et là j'ai vraiment eu le côté frustration en fait De m'arrêter au tome 1 Et de ne pas pouvoir lire la suite Donc j'ai vraiment très 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 hâte De lire ce manga Enfin voilà De passer mon temps avec lui Et ça je pense que Alors je ne sais pas trop quel rythme ils ont Au niveau de ce titre Parce que donc du coup c'est pas Si je ne dis pas de bêtises Il ne vient pas du Japon Ça doit être Jap Mais je ne pense pas qu'il ait le rythme d'un manga standard Donc j'ai très très hâte Déjà je vais regarder ça Pour à peu près analyser le temps qu'il faut Et je pense qu'une fois par an Ou tous les deux ans Je te le présenterai Parce que ça j'ai trop hâte de lire Et ça je peux le lire Très clairement là Il m'a hypé de ouf Mais 10 sur 10 en hype Je suis hypé à 10 sur 10 les gars Voilà Bref je ne vais pas aller plus loin On va continuer avec le deuxième On continue donc avec 9 Live Man Un amour à sens unique En ce qui concerne ce manga C'est donc un one shot Et c'est un one shot Qui vient de Taïwan L'amour en 9 points de vie Depuis l'âge de 14 ans Xi Yang A des sentiments pour sa camarade King Je ne sais pas trop comment ça se prononce Bref Dès cet instant Des points de vie sont apparus au dessus de sa tête Aujourd'hui adulte Sa vie quotidienne est bouleversée Lorsque King Devient son assistante Inésorablement Ses points de vie diminuent Que cela peut-il signifier Donc dans ce manga On suit les aventures D'un homme Qui a donc des sentiments Des sentiments à sens unique Pour une jeune femme Depuis 14 ans Mais en même temps Il a des sentiments à sens unique Tout simplement parce que Monsieur ne lui a jamais dit Voilà Donc on va découvrir Très rapidement Que On va en fait Par levier de flashback Découvrir donc le passé De ces deux personnages Et comment ils se sont rencontrés Comment il en est tombé amoureux On va donc aussi découvrir Que dès qu'il est tombé amoureux d'elle Au dessus de sa tête Il a eu un coeur x 9 décrit Et qui voit aussi une statuette Avec la jeune fille Et qu'elle rétrécit au fur et à mesure En fait que ses points de vie diminuent On va aussi très très vite Voir du coup Le personnage Essayer quand même De se botter les fesses Et de séduire cette jeune fille Mais en 14 ans Que s'est-il passé ? Est-ce qu'elle est en couple ? Est-ce qu'elle est célibataire ? Est-ce qu'il va arriver à lui dire Qu'il aime ? Est-ce qu'il lui dira un jour Dans ce one shot Qu'il aime ou pas ? Ça je te laisserai le découvrir A savoir personnellement Que j'ai très très vite décroché En ce qui concerne ma lecture Alors très vite Oui et non Parce que je ne sais plus Où je me suis arrêtée J'ai dû m'arrêter Je me suis arrêtée A la page 73 Si je ne dis pas de bêtises Donc le dernier chapitre Est en page 148 Mais je n'ai tout simplement Pas accroché Parce qu'on est sur un personnage Masculin très mou On est sur un gars Qui 14 ans après Est toujours amoureux de la fille C'est même pas juste En la revoyant Ça repop dans sa tête Et il redevient amoureux Enfin il redevient amoureux Tu vois ce que je veux dire Mais non On voit très clairement Que pendant 14 ans Le gars il n'a pensé qu'à elle Et il n'a même pas eu Une aventure Et rien du tout Et donc c'est ça Qui est un petit peu dommage Personnellement J'ai trouvé ça un petit peu Morose Enfin je ne sais pas Si c'est le bon mot Mais un peu tristouné Etc de suivre ça Plus je n'ai vraiment pas accroché Au délire Et puis le personnage comme ça Alors au départ Ça me plaisait bien J'aimais bien l'idée Ça ne me dérangeait pas Et je me suis dit Pourquoi pas Parce qu'après Il peut y avoir des choses De la vie qui font Qui séparer les personnes Et qu'ils soient toujours amoureux Dans un petit coin de sa tête Et qu'en la revoyant Ça ressurgisse Et puis qu'ils se disent Bah oui il faut que je sorte Avec elle Etc ou quoi que ce soit C'est plus ça moi Que je pensais Qu'on allait avoir Et absolument pas Donc j'étais un petit peu déçue Mais c'est tout simplement Moi qui ai mal compris Au niveau du résumé Comment allait être l'histoire Tout simplement je pense Donc voilà En ce qui concerne ce manga C'est un flop Et je n'irai pas plus loin Que ça Et donc Tout simplement Il fait partie des flops de l'année Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501